Qu'est-ce que j'ai toujours chez moi, c'est un petit pot de dacatine et une boîte de bœufs. On ne sait jamais. En cas de pandémie, ça peut dépanner. En fait, j'avais trop d'humilité par rapport à Mourga et saucisse. À chaque fois que je reviens, je goûte certains et je me dis que ça va. Et pourtant, avec des produits de métropole, parfois je fais avec des saucisses de métropole. Je suis obligé. Des saucisses de Montbéliard. Voilà, ça y est, j'ai jeté le pavé dans la mare. Allez, c'est parti. J'essaie de ne pas repartir trop équipé. J'ai un petit cargaison de saucisses, un petit, parfois, pour la fête, un zandouille. En fait, eux, ce qui les étonne, il faut qu'ils goûtent. C'est quand on fait qu'il ne faut pas qu'ils viennent mailler parce que c'est insupportable. Moi, ça m'insupporte. Je leur dis de sortir. Parce qu'ils viennent toujours me dire, tu goûtes comme ça tes saucisses ? Mais c'est des saucisses. Donc, déjà, ça commence. Et là, voilà, moi, déjà, ça monte. Il y a les questions qui arrivent. Donc, tous ces oignons, mais... Je fais pour combien de personnes, les oignons ? Parce qu'eux, ils croient que ça va être fort dans leur bouche. Ou bien s'il y a de l'ail, pour un caribolaille, par exemple. Ils vont dire, oh là là, disons que... Ils font une réflexion. Donc, tous mes amis, voilà. Aujourd'hui, mes amis savent qu'il ne faut pas mailler. Je n'ai pas retrouvé encore le canard à vanille que faisait mon père. Et je l'ai laissé partir sans sa recette, sans maîtriser le truc. Et franchement, c'est très subtil. Le dosage est très subtil parce que ça devient trop doux très vite. Or, le canard doit quand même prévaloir, accompagné du parfum de vanille. Mais il ne faut pas que ce soit sucré, quoi. Enfin, moi, mon avis, mon goût. Mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Je vais toujours tester. Pour l'instant, je ne suis pas encore tombé sur... Mais c'est vers ça qu'on court à chaque fois. C'est retrouver des sensations. Des sarsifs, des bouchons. Ouais, tout ce qui peut se mettre dans une barquette avec un petit pic et du piment chinois. Il y avait un monsieur qui était le papa de ma première petite copine. Qui était un peu en graines parce que j'étais son premier gendre. Et qui ne me parlait pas trop. La fois où je suis venu déjeuner chez eux. Bon, c'est normal. Aujourd'hui, je comprends. Il n'était pas très fan de l'idée que sa fille ramène un gars à sa case. Je crois qu'il était mal préparé pour nos affaires. Et quand il m'a vu manger, au bout de la troisième assiette, sa femme était très très bonne cuisinière. Claire. Il a levé la tête vers moi et il a dit... Comment on m'appelle encore ? En fait, il m'a respecté au bout de trois assiettes. Il fallait prendre trois fois. Il y a plusieurs adresses comme ça, mais Tifred reste quand même le plus proche de la façon de cuisiner qu'avait mon père. Et puis cette ambiance du sud. D'ailleurs, les métropolitains avec qui je suis là, ils sont surpris en deux heures de voiture. Il y a des différences. Et aussi, y compris dans la cuisine, même si ce sont des plats qui portent le même nom, on ne mettra pas de tomates dans un caribola et dans le sud. Pareil, on a fait cette table formidable d'Elechi au bord de la rivière. Et puis là, j'ai réussi à avoir une fois une partie de ma famille. Pareil. Et puis nous, on est des dionisiens ou bien du côté de mon père, des gens du sud. Donc on ne va pas toujours dans l'est. Donc du coup, l'est est un endroit, je trouve, qui est à découvrir. Je parlais de la cuisine du sud. Tous les endroits où tu as une vue comme ça sur Grand Anse, c'est quand même une très très belle vue quand tu as la mer. Après, je suis allé aussi déjeuner au Diana Dea Lodge. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. La cuisine de notre chef créole, là, super bien, plus élaborée, plus fusion. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas locale, puisque cuisinée par un chef pays, avec une vue sur les plaines embrumées des Hauts de l'Est. Je vais rarement dans des tables gastro parce que je sais que mon séjour, il est limité, que je vais devoir rentrer et qu'il faut que je goûte ça, 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 ça. Il y a toujours un gars qui se dit, tu es obligé d'aller goûter les andouilles de Madame Waro. C'est regarder ma marmite. En fait, ce n'est pas un zeste, parce que moi, je ne fais pas le zeste. Non, non, ce n'est pas ça. C'est regarder l'évolution de mon curry. Et c'est l'adapter pendant. Ce n'est pas me laisser faire par lui, c'est rester le patron. Tu peux rattraper un curry que tu es en train de foirer. C'est ça qui est belle aussi dans notre cuisine. Après, il faut avoir fait un peu de vélo, un peu de cabrage, mais c'est rattrapable. Moi, j'ai déjà sauvé des rougailles qui avaient pris la mauvaise bretelle.